Alors, tel que mentionné plus tôt, aujourd'hui, nous sommes avec quatre Udémiens qui étudient justement en physiothérapie et qui vont nous parler de leur expérience étudiante à l'Université de Montréal. Nous avons également avec nous une professionnelle qui pourra possiblement contribuer à répondre à certaines de vos questions. Donc, chers invités, je vous invite à vous présenter. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Andréanne Lefebvre et je suis étudiante en quatrième année de physiothérapie à la maîtrise. Bonjour, moi, c'est Audrey Raymond-Flamand. Je suis étudiante de troisième année au premier cycle en physiothérapie. Salut tout le monde. Moi, je suis étudiant à la maîtrise aussi avec Andréanne. Bien contente de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Marie-Louise et je suis étudiante aussi à la maîtrise avec Guillaume et Andréanne. Bonjour, moi, je suis Catherine. Je suis physiothérapeute diplômée de l'Université de Montréal en 2004, mais aussi agente de développement au programme de physio. Donc, je suis là pour répondre à vos questions un peu plus techniques si jamais vous en avez. Merci beaucoup à chacun d'entre vous d'être ici aujourd'hui. Donc, j'ai quelques questions à vous poser. Ma première question pour vous, c'est pourquoi avez-vous choisi l'Université de Montréal et votre programme? Je peux répondre à cette question-là. Moi, j'ai choisi en premier lieu le programme de physiothérapie parce que j'ai toujours su que je voulais être dans le milieu du service à la clientèle. J'aimais le contact patient. Cette relation-là avec les patients, c'est ça qui m'animait. Puis, j'ai toujours eu un intérêt pour la biologie, la physiologie, comment le corps fonctionne. Ça m'a toujours fascinée. Puis, je trouvais que c'était une belle combinaison des deux parce que c'est un métier super pratique, mais on est aussi près des patients. Puis, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment attirée. J'ai choisi l'Université de Montréal en partie pour sa renommée parce que moi, j'ai fait la technique de physiothérapie avant. Puis, mes professeurs, mes mentors qui m'ont encouragée à appliquer à l'université venaient de l'Université de Montréal. Puis, j'étais très inspirée par leur parcours. Puis, ils m'avaient un peu parlé du programme. J'ai trouvé que ça fitait vraiment avec moi. Aussi, la façon dont le programme est construit, la façon d'apprendre, ça concordait vraiment avec comment moi, j'aime apprendre. Plutôt faire les bases. Puis, après, appliquer ces bases-là. Il y a aussi des ateliers d'approche par problème, mais ce n'est pas la façon principale dont on fonctionne. Puis, pour moi, c'était vraiment ça qui m'attirait. Puis, comme on a pu voir dans la vidéo, l'Université de Montréal en général aussi a une renommée pour tous les créneaux du métier. Et si on veut les développer, la recherche ou la pratique, on a des mentors dans tous les domaines. C'est pour ça que j'ai choisi. Merci beaucoup, Audrey. J'ai une autre question pour vous. Comment décririez-vous la vie étudiante à la fois à l'Université de Montréal et dans votre programme? Oui, je dirais que la vie étudiante dans le programme de physiothérapie est vraiment, vraiment bien cool. Avant le confinement, c'est sûr que ça a changé un petit peu depuis. On avait des 4 à 7 presque à chaque semaine à la session d'hiver passé. Puis, en fait, c'était des rencontres qu'on faisait à l'Agora, au cinquième étage du pavillon parc, pour ceux qui ont déjà été. Puis, c'était des séances ou des rencontres où on discutait un petit peu de tout et rien. Il y avait une consommation alcoolisique qui était offerte, des gris de cheese aussi qui sont vraiment, vraiment délicieux. Je vous les conseille si jamais vous décidez d'aller à l'Université de Montréal. Sinon, à chaque année, on a des événements traditionnels qui reviennent. Dans un premier temps, il y a le Party Costumé, qui est un concours de danse qui va opposer toutes les cohortes de physiothérapie et d'ergothérapie. Parce qu'en fait, on est l'école de réadaptation, donc ces deux programmes-là sont réunis. C'est un gros party où les gens vraiment pratiquent pendant plusieurs mois leur danse. Puis ensuite, ils vont montrer ça devant tout le monde. Ça se faisait à Marie-Victorin, pour ceux qui connaissent le Cégep, dans les dernières années. Sinon aussi, on a le Physio Show, qui est un concours de talent qui va, dans le fonds duquel des étudiants en physio et ergo vont faire des prestations de deux à cinq minutes avec de la danse, avec du chant. Donc ça aussi, c'est un super spectacle qui est vraiment, vraiment de qualité. Ça, c'est impressionnant ce que les étudiants peuvent faire alors qu'ils sont aux études. Puis pour les autres activités, il y a le Carnaval. Ceux qui sont peut-être présentement étudiants à l'Université de Montréal ont une idée de quoi je parle. Pour ceux qui ne savent pas, bien en fait, c'est vraiment des activités hivernales à l'extérieur comme à l'intérieur avec un lot de défis. Puis l'année passée, juste pour vous donner une idée, l'association de réadaptation, la Sérum, la Société d'étudiants en réadaptation à l'Université de Montréal, a fini neuvième sur plus d'une quarantaine d'associations. On est vraiment très impliqués. Puis ce qui est intéressant aussi, en physio comme en ergo, c'est qu'il y a vraiment ce qu'on appelle le réadapt-love. Donc il y a vraiment une sensation de famille. Tout le monde se tient les coudes. Puis je pense qu'on est bien, bien fiers d'être dans nos programmes. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Donc ce qu'on comprend, c'est que c'est une vie, on y trouve une vie étudiante bien animée comme on les aime. Donc ça, c'est super. J'ai une autre question pour vous. Est-ce que l'intégration est facile, selon vous? Je peux parler de ça. Moi, j'ai trouvé que, bien c'est sûr que là, on est dans un contexte particulier. Moi, je suis rentrée à l'université dans le programme de physiothérapie alors que ce n'était pas la pandémie. Fait que j'ai trouvé ça assez facile de m'intégrer. Mais ce qui revient, même en pandémie, on a ça aussi, la rencontre d'accueil quand on rentre dans le programme de physiothérapie. On a notre unité académique, la direction, notre adjointe académique également, qui nous donne une idée de ce qu'est le programme, comment ça va se dérouler. C'est quoi la vie à parc? C'est quoi qui est à notre disposition? C'est quoi les ressources qu'on peut aller chercher? On peut poser nos questions. C'est quoi le plagiat et la fraude? Toutes les données un peu plus administratives ou les règlements un peu plus officiels, les procédures et tout ça, on nous informe de ça aussi à notre entrée. Je trouve que ça permet de se mettre au parfum de à quoi va ressembler notre parcours par la suite. Aussi, étant donné qu'on a beaucoup de cours pratiques, on est toujours mis en binôme avec quelqu'un. Mais aussi quand ce n'est pas le COVID, on peut pratiquer sur, on est très fortement encouragé même à pratiquer sur toutes les autres personnes de la classe. Puis on est des groupes qui se suivent à travers les années, dans les groupes pratiques, qu'on fait des liens rapidement avec les gens. On devient proche rapidement. Puis vu que, comme Guillaume l'a dit, la vie étudiante est vraiment très active, ça permet de faire des liens vraiment facilement avec les gens. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment facile de faire la transition entre le cégep et l'université. Mais moi, j'avais déjà fait une session à l'université en autre chose. Puis c'était une expérience complètement différente. Les programmes d'orégothérapie et de physiothérapie se trouvent dans un pavillon qui n'est pas à côté de l'Université de Montréal, comme la station de Montréal. Elle se trouve à la station de parc. On est vraiment toujours ensemble dans un plus petit monde. On croise toujours les mêmes personnes. Puis chaque cohorte, en fait, mettons les premières années de physiothérapie, deuxième année, on est une seule classe. Donc, on connaît vraiment tous nos collègues de classe. Puis on les côtoie. Puis on se rapproche vraiment facilement dans ce contexte-là. Je peux ajouter à ça aussi. On a les activités d'intégration. Donc, à chaque année, les étudiants de deuxième année majoritairement, mais aussi les troisième et quatrième année, accueillent les nouveaux arrivants. Puis souvent, ça dure environ une semaine où on fait toutes sortes d'activités. Puis malgré la pandémie, on a eu des activités d'intégration quand même cette année. Donc, en partie virtuelle, mais aussi un petit peu en présentiel avec tout l'équipement, visière et masque. Donc, ça permet aux étudiants de nos premières années de se rencontrer aussi, puis d'établir des contacts, ce qui aide beaucoup par la suite, comme Marie-Louise disait, à développer des superbeaux liens. Donc, si je pourrais vous donner un conseil pour les nouveaux arrivants qui viennent de l'extérieur, car moi, je suis native du Saguenay-Lac-Saint-Jean et j'arrivais dans une nouvelle ville. Prévoyez-vous un petit peu de temps dans votre horaire pour prendre le temps de bien visiter Montréal? Je pense que ce serait vraiment votre avantage aussi de découvrir votre nouvelle ville parce que oui, il faut s'intégrer à l'université, la nouvelle vie remplie que vous allez avoir pendant les quatre prochaines années. Je pense que c'est important aussi de bien s'intégrer à la ville. J'aimerais ajouter aussi que l'association étudiante, comme je vous disais, la vie étudiante est très active. On a créé aussi des outils pour favoriser l'intégration, pour favoriser le contact entre les étudiants et les étudiantes, dont un réseau Discord où les gens peuvent aller faire des groupes d'études ou des groupes de discussion, jouer à des jeux de société. Tout le monde est sur le même Discord et il y a différentes salles. Ça a facilité aussi cette année le fait d'être à distance. Merci beaucoup pour vos réponses. J'ai une autre question pour vous. Comment est-ce que vous qualifiez la charge de travail? Je dirais que pour la physiothérapie, c'est quand même un programme qui compte injanter. Le niveau est quand même élevé. C'est beaucoup d'heures de cours parce qu'il y a des cours théoriques et des cours pratiques. Mais la façon que c'est structuré, c'est vraiment une suite logique. Moi, j'ai trouvé, j'ai réussi à bien m'adapter à l'université à la charge de travail. Mais il faut garder en tête que c'est quand même beaucoup de travail. J'ai l'impression, peut-être qu'Audrey, tu as quelque chose à ajouter. Oui, c'est ça. Je vous mentirais si je vous disais que c'est toujours facile parce qu'il y a des années plus chargées que d'autres. Si on peut vous donner une petite idée, pour ceux qui ont déjà été à l'université, vous allez peut-être mieux comprendre. Mais sinon, je peux vous donner une ordre de grandeur. Pour les sessions, c'est environ entre 13 et 18 crédits. C'est quand même beaucoup de crédits par session. Puis un crédit, c'est environ 15 heures de cours. Mais c'est des cours théoriques. Nous, on a des cours pratiques. Le calcul ne se fait pas nécessairement de la même façon. Ça fait que nos horaires sont peut-être un petit peu chargés. Mais comme je vous disais, on a tellement d'outils aussi pour entrer en communication avec nos collègues puis partager nos réflexions, notre étude et tout ça, que moi, j'ai trouvé que c'était plus facile à gérer parce que je me sentais moins seule comparé à mon autre programme que j'avais fait avant aussi. Pour vous donner une idée, c'est environ, il estime 40 à 50 heures de travail court et de voir tout ensemble par semaine. Moi, je vous dirais que dans les mi-sessions, les fins de session, ça peut facilement être plus. Ce n'est pas un programme pour lequel on peut travailler beaucoup en même temps. et ce n'est pas très, très conseillé de faire plus que 10 heures de travail, 10-15 heures de travail par semaine. Dans les sessions qui sont moins chargées, ça peut arriver, mais ça prend une bonne organisation. Il ne faut pas oublier que le programme de physiothérapie et d'ergothérapie sont de la faculté de médecine. On est quand même un programme qui fait partie de la faculté de médecine. C'est sûr que de par notre programme, on doit connaître tous les aspects du corps humain. On travaille dans tous les champs, dans tous les systèmes du corps humain, la neurologie, le cardio-pulmonaire, le musculo-squelettique. Il faut être informé et savoir intervenir dans toutes ces sphères-là. C'est sûr que ça prend beaucoup d'études, mais c'est passionnant. Si vous aimez beaucoup la biologie, la physiologie et l'application pratique de ça, vous allez trouver votre compte et vous aurez un peu l'impression d'étudier. J'ajouterais aussi que, vu que les cours sont tous donnés par l'école de Réadam, il n'y a pas beaucoup de cours qui sont à l'extérieur. Il y en a quelques-uns qui sont donnés avec la faculté de médecine, mais à l'intérieur du programme, la tradition pour les professeurs, ils font vraiment attention quand même. En tout cas, moi, c'est la perception que j'ai eue au cours du bac. Ils font vraiment attention aux examens. à l'horaire des examens. Moi, j'ai étudié dans d'autres programmes avant, puis je me suis ramassée avec des semaines d'examens, avec des fois deux examens dans la même journée, des examens des jours consécutifs. C'est pas le genre d'affaires qui arrivent souvent en physiothérapie parce qu'ils se communiquent entre les profs. C'est à l'intérieur d'un même programme. Souvent, ça va être un examen par semaine. Ils vont se passer. Moi, je trouve que pour ça, j'ai vraiment été chanceuse. C'est beaucoup de travail étudier pour un examen chaque semaine, mais c'est pas mal moins stressant quand tu sais que les professeurs font un effort de ce côté-là. Moi, ça, j'ai apprécié beaucoup. J'ajouterais, ce ne sera pas bien là, mais par rapport à l'horaire, ce qui est intéressant aussi, c'est que puisqu'il y a beaucoup de cours, comme Marie-Louise le disait, qui sont donnés par l'école de réadaptation, la plupart du temps, on va commencer à 8h30, 9h, puis on va finir au plus tard à 4h, 4h30. J'ai une exception, puis c'est cette session où j'ai un cours de finance qui va être en soirée parce que c'est donné par le HEC. Mais lorsque c'est donné par le programme de physiothérapie, il y a quelques exceptions près. On n'a pas de cours le soir et la fin de semaine, ce qui vous permet quand même de consulter travail étude si vous le voulez, ou sport étude, en sachant que du lundi au vendredi, à travers ces heures-là, vous allez être à l'école. Puis le résultat, c'est votre temps d'études puis le temps de travail comme vous voulez bien investir. Une autre question qui est un peu en lien avec la dernière. Donc, est-ce que selon vous, c'est possible ou facile de consulter travail étude? Alors, si je peux me lancer, moi, j'ai travaillé pendant mes études. Donc, comme Audrey, je suis thérapeute en réadaptation physique. Alors, je travaille à l'hôpital une fois par semaine comme thérapeute. Puis, je vous avouerais que c'est pas toujours facile de consulter travail étude. Par contre, moi, ça me fait un bien extrême de travailler pendant mes études parce que cette journée-là, je peux la consacrer à faire autre chose qu'étudier. Par contre, je pratique en même temps. Donc, c'est un plus-value pour moi parce que je peux appliquer des connaissances que je vois pendant mes cours en physiothérapie, vraiment dans mon travail de thérapeute en réadaptation physique. donc, c'est comme un plus pour moi de travailler pendant mes études. Puis, je parlais avec certaines autres de mes collègues qui travaillent dans d'autres domaines, par exemple, qui travaillent au restaurant. Ça leur fait faire quelque chose de plus que d'étudier. Donc, ça leur change les idées. Donc, c'est important, oui, d'être très à notre affaire puis d'étudier beaucoup quand on est en physiothérapie, mais je pense que c'est aussi important de penser un petit peu à nous puis de faire autre chose pour se stimuler puis changer nos idées une fois de temps en temps. Par contre, je vous recommanderais de ne pas faire beaucoup d'heures de travail. Donc, comme Audrey disait tout à l'heure, je dirais une journée par semaine ou environ 10 heures de travail, ce serait suffisant selon moi. Donc, oui, vous pouvez très bien concilier travail et études. Cependant, ne faites-en pas trop pour ne pas vous fatiguer. Pour les trois premières années du programme, j'avais décidé de ne pas travailler. En fait, moi, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste puis je m'élabore très haut donc j'avais décidé de me concentrer sur mes études. Je n'ai pas travaillé pendant les sessions puis je l'ai fait seulement pendant l'été puis il y a moyen de s'en sortir quand même. Cette année, c'est la première année que j'ai décidé de travailler pendant la session. Ça aide un petit peu aussi. Je gagne du temps vu que je n'ai pas besoin de voyager pour aller à l'école mais je trouve que c'est vraiment beaucoup puis moi, je n'ai pas la chance d'être TRP comme Andréanne, comme Audrey. Puis là, c'est ça, on est chanceux. Moi, je travaille au dépistage de la COVID donc j'ai pu avoir un emploi facilement dans ce temps-ci mais je trouve que c'est beaucoup puis je conseillerais pour quelqu'un qui arrive à l'université, c'est peut-être pas une bonne idée de se lancer dans beaucoup d'heures de travail mais c'est faisable puis je vous dirais surtout de travailler la fin de semaine parce que l'horaire de semaine est changeante parfois. fait que c'est difficile de donner des disponibilités aux employeurs mais de faire la fin de semaine une journée, deux journées, c'est possible si vous êtes quelqu'un qui est capable d'organiser son horaire. Merci beaucoup, j'ai passé à la prochaine question en fait qui nous vient d'un inscrit à l'événement donc il se demande à quoi ressemble la structure des cours par exemple, est-ce que les cours sont enseignés par APP donc apprentissage par problème est-ce que c'est des cours magistraux, des démonstrations, la pratique, est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce niveau-là? Oui, alors en ce moment les cours théoriques malgré la pandémie ils se donnent majoritairement en ligne donc par Zoom ça se passe super bien on a une conversation où est-ce qu'on peut poser nos questions aux professeurs ou sinon on ouvre notre micro puis on les pose et nous répondre. Sinon, certains cours ils ont des modules théoriques à compléter sur Studium en auto-apprentissage. je vous dirais que les professeurs sont toujours disponibles donc même si c'est en auto-apprentissage à faire par nous-mêmes on peut toujours communiquer avec eux par courriel si jamais il y a des questions puis on s'entraide aussi entre collègues parfois pour répondre à nos questionnements. Je vous dirais que 40% de nos cours au programme sont des cours pratiques donc on se met en diade on est deux par deux en ce moment on porte tous les équipements de protection en lien avec la COVID donc visage et masque puis c'est vraiment très 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 agréable les cours pratiques je vous dirais que moi c'est mes cours préférés puis ensuite on a aussi des activités de raisonnement clinique on a aussi des histoires de cas vraiment des périodes où ce que les professeurs nous donnent des histoires de cas puis là on réfléchit on propose ce qu'on pense que le patient a puis on débat là-dessus entre collègues ce qui est vraiment super parce qu'on considère les opinions différentes de nos collègues puis ça ressemble à ça les cours pratiques en ce moment pendant la situation de pandémie on en a de un à deux par semaine donc on se déplace à l'école une fois ou deux par semaine ça ressemble pas mal à ça puis ah oui j'ai oublié de dire aussi on a cinq stages dans le programme de physiothérapie donc on en a un en gériatrie on en a un en excusez-moi en musculo-squelettique on en a un spécialisé donc qui peut être plusieurs branches par exemple en oncologie avec les grands brûlés pédiatrie pernéale et autres dépendamment de nos goûts on en a un en et mon dieu je m'excuse j'ai comme un blanc s'il y a des collègues qui peuvent m'aider neurologie puis cardio super merci Audrey merci beaucoup Andréanne j'ai une autre question pour vous quelles sont les opportunités d'emploi et est-ce que le taux de placement est bon oui c'est bien que tu poses la question Sarah parce qu'en ce moment en quatrième année on est en processus de recrutement c'est les soirées réseautage qui arrivent puis il y a des employeurs même qui vont contacter des fois personnellement certains étudiants via leur adresse courriel ou via via Facebook parce que justement nos enseignants qui sont des cliniciens souvent nous observent lors des cours pratiques donc des fois ça peut être intéressant de se faire remarquer à ce moment-là donc le taux de placement est excellent je dirais si tu veux travailler en clinique privée au minimum tu vas trouver un emploi dans toute clinique toute bannière au Québec on est même en situation de pénurie de main-d'oeuvre donc l'offre est beaucoup plus petite que la demande donc là-dessus on n'est pas à plaindre puis comme je le disais plusieurs étudiants se font contacter donc dans un contexte de recrutement on n'a même pas besoin des fois de faire le premier geste pour aller vers l'employeur c'est eux-mêmes qui vont montrer de l'intérêt et pour ce qui est par la suite de la passation des entrevues si c'est quelque chose qui peut vous rassurer c'est que la plupart du temps ce n'est pas une entrevue qui est très formée en ce sens que ça va plus être une discussion on va échanger un peu sur notre façon de voir la physiothérapie puis de traiter les patients donc le taux de placement est très bon puis pour ce qui est des opportunités d'emploi il y a énormément énormément de milieux dans lesquels on peut évoluer que ce soit au public ou au privé j'inclus à ça les soins à domicile par exemple au niveau du CLSC on peut travailler dans les CHSLD dans des centres de réadaptation fonctionnelle intensive dans les hôpitaux il y a moyen de travailler dans des cliniques privées aussi de faire un petit peu plus d'être intervenant sur le terrain donc certains vont compléter leur formation pour devenir physiothérapeute du sport donc on suit des équipes sportives de différents niveaux puis vont en faire un emploi et pour ce qui est des spécialités par la suite avec la formation continue et même avec notre formation pendant la à l'université il y a moyen de faire de la rééducation vestibulaire de prendre en charge des athlètes des personnes qui ont des TCC donc des traumatismes chroniques cérébrales j'ajouterais aussi que c'est pas les possibilités qui manquent puis suite à notre formation il y a moyen de se peaufiner pour se spécialiser dans un domaine si c'est quelque chose qui nous intéresse donc bref la physio c'est passionnant puis ça nous permet d'être polyvalent et donc d'explorer différentes avenues au sein de notre carrière si on en a envie Intéressant merci beaucoup Guillaume je pense que c'est rassurant pour beaucoup d'étudiants justement de futurs étudiants qui se posaient la question j'ai une autre question pour vous justement un peu en lien avec la dernière est-ce que vous trouvez que le programme est suffisamment bien conçu afin que vous vous sentiez fin prêt à exercer la physiothérapie à la fin de vos études moi je dirais que j'ai bien aimé la structure je dirais que la première année c'est beaucoup de théories on apprend l'anatomie la physiologie la fonction des différents systèmes on apprend des concepts vraiment de base de physiothérapie de mobilisation qui nous permettent de se mettre rapidement les mains à la tasse à la pâte pour pouvoir avoir plus confiance en nous puis apprendre à manipuler sécuritairement ces choses-là fait qu'on commence vraiment quelque chose de base puis d'année en année on accumule les connaissances fait que dans ce sens-là il y a comme un cours de neurologie 1 neurologie 2 fait qu'on bâtit les connaissances une sur l'autre puis au travers de ça on a des stages dans lesquels on peut développer notre expertise puis notre approche patient puis tout ça au travers de cours qui sont donnés par souvent des professeurs qui font soit de la recherche ou qui sont cliniciens fait qu'ils nous donnent beaucoup d'exemples de patients qu'eux ont rencontrés on discute beaucoup beaucoup d'histoires de cas puis le fait d'avoir les cours pratiques à l'intérieur du baccalauréat puis d'avoir aussi les stages à l'intérieur du baccalauréat moi je trouve que c'est quelque chose qui nous prépare vraiment bien pour avoir fait un stage par exemple dans un milieu anglophone avec des étudiants de McGill eux les stages arrivent juste à la maîtrise donc moi par exemple j'étais dans mon deuxième stage sur cinq puis j'étais avec un étudiant qui était à la maîtrise mais qui était à son premier stage puis le niveau pour l'approche des patients la confiance qu'on a la connaissance des équipements dans le milieu hospitalier ou dans la clinique je trouve qu'on est super bien préparé puis pour ça le bac maîtrise est vraiment bien fait le programme excuse Andréne je te laisse la parole après je trouvais que le programme est très bien conçu en ce sens que presque tout le temps on va avoir la théorie avant de faire la pratique par exemple qu'on parle du rachis c'est-à-dire la colonne puis qu'on va traiter aujourd'hui la région lombaire on aura eu deux ou trois cours théoriques qui vont porter sur cette région-là donc là on aura tout vu l'anatomie puis les pathologies qui peuvent être associées en vue de faire la pratique et donc de commencer à manipuler donc à toucher les gens c'est vraiment une approche qui permet de concrétiser cet apprentissage et surtout de sauver beaucoup de temps d'études parce qu'au final la matière a déjà été vue des fois il y a eu une révision préalable puis ensuite on l'a mis en pratique donc à mon avis c'est l'une des meilleures façons de raisonner puis à travers le programme dans les cours pratiques vous allez observer si jamais vous faites partie de ce beau programme-là il y a vraiment un continuum c'est-à-dire qu'on va commencer avec des gestes qui sont plus faciles puis on va évoluer tranquillement vers des manœuvres qui vont être de plus en plus compliquées qui vont nécessiter plus de raisonnement clinique question que les étudiants puissent se sentir plus à l'aise aussi J'aimerais spécifier aussi qu'à l'Université de Montréal on est vraiment très chanceux parce que quand on gradue on finit avec minimum deux attestations donc une attestation de manipulation articulaire périphérique et une attestation de prescription de radiographie d'imagerie médicale donc ça c'est vraiment un plus de notre université car on a vraiment des attestations en plus d'avoir notre diplôme de physiothérapeute lorsqu'on gradue Merci beaucoup pour vos réponses j'ai une autre question est-ce que brièvement vous pouvez nous expliquer comment ça se déroule une journée typique un peu dans vos vies en tant qu'étudiant Bien je vais faire peut-être une explication pour avant la pandémie puis présentement je dirais qu'avec les cours à distance l'horaire Guillaume en a parlé on a vraiment des cours juste de jour souvent c'est de 8h30 à 11h30 pour le premier puis de 1h à 4h pour le deuxième fait que c'est ça je me lève le matin je me prépare souvent au début début de la semaine pour les cours en ligne ce que je vais avoir fait c'est que je vais avoir ouvert la page de chaque cours pour m'assurer que je sais quel cours j'ai besoin de faire des lectures de me préparer je vérifie s'il y a des remises cette semaine-là le dimanche soir souvent je vais avoir fait la liste des cours pour lesquels il y a des lectures les cours pour lesquels je devrais avoir ouvert un document pour me préparer puis je vais regarder si les professeurs ont envoyé des messages puis après ça si j'écris ça dans mon agenda après ça de chaque jour je vais pouvoir être prête puis savoir à quoi m'attendre pour ne pas ouvrir le Zoom par surprise puis apprendre que j'ai oublié de faire quelque chose puis aussi ça me permet que des fois par exemple on a un cours de 8h30 à 11h30 le professeur va avoir écrit un message pour dire le Zoom va commencer juste à 9h30 puis il va nous donner une heure pour lire quelque chose ou préparer une situation je m'assure d'avoir tout ça avant de commencer ma semaine après ça dans mes temps libres je peux faire mes lectures et les planifier d'avance souvent les profs nous donnent les choses vraiment d'avance ils sont super compréhensifs par exemple en 4e année cette semaine on n'a pas trop de remises moins de choses à faire on a demandé à des professeurs d'ouvrir des cours qui étaient en auto-apprentissage d'avance puis effectivement ils acceptent ces choses-là pour me donner du lus puis sinon c'est ça je dirais que les semaines habituellement avec les cours théoriques pratiques on a comme dans le bac un après-midi des fois comme deux périodes de libre dans la semaine ça nous permet de les utiliser pour n'importe quoi dans le fond puis je dirais que c'est pas mal ça pour les cours en ligne que j'ajuste puis quand on allait à l'école c'est le fun parce que souvent le matin on va au pavillon parc tout le monde puis on va à l'agora on jase il y a le café empathique qui est ouvert c'est comme un petit café dans notre pavillon qui est ouvert pour les étudiants de réadaptes puis qui est roulé par les étudiants de réadaptes ça fait que c'est des trucs pas chers super bons c'est là qu'ils font les grigies pour les 4 à 7 ça fait que souvent le matin on se rejoint là puis on va au cours puis comme je disais il y a juste une classe par cohorte les journées ils vont assez vite souvent dans la semaine si on a plusieurs cours pratiques ça fait changement des cours théoriques c'est vraiment le fun pour ça je sais pas si quelqu'un avait quelque chose à ajouter j'ajouterais aussi rapidement que là en contexte de COVID on a aussi quand même assez régulièrement des webinaires qui sont en fait des conférences qui vont être données par différents partenaires qu'on a souvent c'est des cliniques privées qui vont porter sur différents différents sujets comme par exemple l'articulation temporomandulaire fait que la fameuse manchoire de quelle façon est-ce qu'on peut avoir des douleurs à la tête des fameux maux de tête donc tout ça ça permet de consolider nos connaissances puis d'ajouter aussi de façon plus pratico-pratique à ce qu'on a déjà vu à l'école donc c'est fort apprécié des étudiants puis sinon en contexte normal justement comme je le disais plus tôt c'est les 4 à 7 et les diverses activités qui vont être organisées les soirs de semaine la plupart du temps jeudi ou vendredi Merci beaucoup de vos réponses j'ai une autre question pour vous quelles sont vos aspirations à vous pour le futur qu'est-ce que vous aimeriez faire comme métier plus tard? Moi j'ai vraiment un intérêt pour tous les champs d'action de la physio fait que pour moi c'est vraiment difficile de penser que je vais faire la même chose de toute ma carrière je sais que je vais sûrement changer à travers les années mais pour l'instant j'aimerais avoir un peu un entre-deux j'aimerais faire de la clinique privée en même temps de travailler avec la clientèle neurologique dans une unité de réadaptation ça ce serait mon mon rêve mettons mais des fois les horaires c'est pas toujours possible mais j'aimerais pouvoir au moins faire ces deux ces deux champs d'action-là dans le cours de ma carrière aussi j'ai quand même un intérêt avec l'association étudiante aussi quand on s'implique des fois on se découvre des passions puis j'ai vraiment aimé j'aime encore mon rôle puis j'aimerais avoir aussi une formation en gestion pour ouvrir éventuellement ma clinique et probablement aussi m'impliquer au sein plus du côté administratif de la physiothérapie fait peut-être au sein de l'Ordre ou des associations en physiothérapie c'est quelque chose que j'aimerais poursuivre mon implication en sortant du programme fait que je pense que c'est quelque chose qui pourrait m'aider à le faire je me reconnais bien dans ce que Audrey vient de dire parce que en arrivant à la physiothérapie je ne m'éditais pas de tout ce que j'allais découvrir il y a tellement de clientèles possibles de milieux différents avec ces différentes clientèles par exemple quelqu'un qui se blesse dans un accident d'auto va arriver à l'hôpital va faire de la réadaptation va faire un suivi en externe puis il va aller à des rendez-vous et s'il veut à la clinique privée il y a vraiment beaucoup 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 de choses qu'on peut faire fait que moi je dirais qu'au travers de mon bac avec les stages ça m'a permis un peu de faire du ménage dans ce que je veux puis ce que je ne veux pas puis là je dirais que ce qui m'intéresse le plus je dirais c'est les conditions aiguës fait que je dirais accident de voiture traumatologie accident vasculaire aiguë fait que quand les gens arrivent à l'hôpital dans les premiers jours après un incident moi c'est ce qui m'intéresse mais je dirais que j'ai été super surprise par plein de tâches que j'ai faites je ne pensais pas nécessairement m'intéresser à la pédiatrie puis j'ai fait un stage de pédiatrie que j'ai adoré fait que c'est sûr qu'il y a tout le temps plein de clientèles comme ça qu'on a des petits coups de coeur ça donne le goût dans les travails là-dedans fait qu'il faut vraiment rester ouvert parce qu'il y a beaucoup beaucoup de domaines merci beaucoup à vous deux ah excuse-moi Guillaume si tu veux ajouter quelque chose vas-y oui je vais faire ça il est copresto de mon côté moi ce serait j'aimerais bien faire de la clinique privée puis faire du terrain ce qui est intéressant justement c'est que j'ai plusieurs personnes qui vont travailler que ce soit au privé ou au public d'ailleurs il y a moins de suivre des équipes sportives si c'est quelque chose qui vous anime puis de compléter avec vos heures patientes donc lorsque vous allez faire votre clinique j'aime beaucoup la clientèle athlétique parce que j'ai fait un baccalauréat en kinésiologie puis pour ceux qui auraient peut-être cette formation là ou qui auraient cet intérêt là au minimum bien sachez que c'est très possible aussi de combiner sa pratique en kinésiologie avec sa pratique en physiothérapie parce qu'en fait c'est comme un peu un continuum donc lorsque le patient fut mal bien on peut continuer à l'entraîner selon la philosophie de la clinique pour laquelle vous allez travailler donc voilà pour les belles opportunités qu'on a pour ma part moi je suis amoureuse du milieu hospitalier pour l'instant mais comme mes collègues il y a tellement de branches de la physio qu'on peut toujours changer expérimenter plein de choses donc je dirais que les premières années dans ma pratique je les dédierais à vraiment pratiquer dans plusieurs branches pour vraiment cibler ce que je préfère par contre en ce moment à la maîtrise j'ai choisi le cours à option en rééducation périnéale et honnêtement je ne pensais pas aimer ça à ce point je me suis surprise à vraiment apprécier ça donc je me verrais aussi après ma maîtrise continuer et compléter le micro-programme en rééducation périnéale qui est aussi offert par l'Université de Montréal afin de compléter cette formation-là pour pratiquer éventuellement la rééducation périnéale en physiothérapie donc voilà ce qui conclut déjà cette belle séance merci beaucoup beaucoup à chacun d'entre vous du temps que vous nous avez accordé aujourd'hui ce fut vraiment un réel plaisir de vous parler et